hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire un dia je vais faire des extensions à clip moi même c'est la première fois que je le fais et j'ai envie de partager ça avec vous dans ma vidéo précédente je vous montrerai différentes coiffures avec des extensions à clip en ce moment je suis obsédé par les extensions à clip ça fait longtemps que je veux me faire mes propres extensions à clip je cherchais juste la bonne mèche que je n'avais pas encore trouvé j'avais vu ces mèches là à abidjan qui sont des mèches naturelles qui font un peu afro mais en ce moment là mes cheveux étaient beaucoup trop long donc je me suis dit que si je prends ça mélangé à mes cheveux ça va pas être joli mais puisque dernièrement je me suis coupé pas mal les cheveux j'ai les cheveux assez courts donc je me dis que ça ça va bien se mélanger à mes cheveux ça va faire beaucoup plus naturel donc vous faire vos extensions à clip vous aurez besoin de mèche bien évidemment j'en ai pris deux paquets enfin deux boules parce qu'en fait ça se vend par boule comme ça à 2 500 francs ce sont des mèches naturelles mais ce sont pas des mèches humaines donc le prix un peu plus élevé voulait vous pouvez en trouver partout dans les marchés à abidjan parce que c'est à abidjan que j'ai acheté donc voilà il y en a en noir et puis il y en a en en coloré un peu marron de temps comme ça c'est joli aussi mais moi je préfère le noir donc voilà j'ai pris deux boules sont des mèches que vous pouvez utiliser aussi pour faire une perruquine mais la dame m'a dit que pour faire une perruquine deux boules n'allait pas suffire parce que c'est petit dedans et qu'il me fallait au moins 4 boules 4 boules 2 600 francs enfin 4 ça fait 10 000 bon c'est pas mal pour une perruquine qui va vous durer je pense un peu longtemps parce que les mèches sont quand même de bonne qualité moi je voulais juste faire des extensions à clip alors je me suis dit que deux boules pourraient me suffire largement alors ensuite après les mèches vous aurez besoin d'aiguilles j'ai un paquet d'aiguilles comme ça voilà vous aurez besoin de fils et le plus important vous aurez besoin de clip les clips se présente comme ça voilà ça se vend dans tous les les dans toutes les boutiques de produits cosmétiques afro de cheveux vous trouverez ça là bas donc voilà vous en aurez besoin de pas mal pour que moi je vais prendre mais les extensions que je vous ai déjà montré sur la chaîne là et je vais utiliser comme comme base en fait puisque c'est déjà découpé je vais suivre le même découpage de ces extensions là pour faire mes nouvelles extensions mais vous pouvez tout simplement mesuré en fait le la mèche sur votre tête pour délimiter les différentes les différentes mesures que vous allez prendre pour vos extensions voilà on va maintenant passer à un angle où je vais vous montrer comment je fais le truc comment je fais les extensions puis en dernière partie je vais poser les extensions et vous montrer les yeux alors je vais maintenant prendre mes extensions et je vais les démêler tout doucement parce que comme vous pouvez le voir c'est un peu en mêlée donc je prends mon temps je démêle tout doucement là c'est parce que la vidéo a accéléré on a l'impression que je vais former pas vraiment ensuite avec mon aiguille et mon fil je viens sécuriser les lignes ensemble parce que j'ai doublé et je couvre tout simplement je fais un petit point et je viens découpé mon extension mes différentes parties je découpe mes différentes portions je fais des grosses je fais des petites comme vous pouvez le voir et au final j'en ai cinq je vais utiliser mon fil et mon aiguille pour faire maintenant un travail de couture c'est vraiment pas compliqué il suffit juste de coudre les deux les deux parties ensemble voici à quoi ressemble de près le clip il suffit juste de faire passer dans les petits trous là l'aiguille et le fil et de venir coudre ça à l'extension tout simplement ce serait un peu difficile pour moi d'expliquer mais je crois que l'image explique déjà bien c'est pas vraiment difficile il suffit de faire rentrer le l'aiguille dans les trous plusieurs fois et lorsque vous finissez vous faites un petit nœud là que vous attachez trois fois voilà ensuite avant de passer l'aiguille dans les deux les deux trous à l'extrémité je vais prendre le soin de fixer en fait le milieu de de mon clip pour ne pas que ça bouge donc je fais la même chose je fais passer l'aiguille entre les deux dents et je la sécurise en fait sur l'extension voilà c'est facile à comprendre puis je fais passer le fil derrière et je vais terminer ma couture sur les deux derniers les deux derniers trous de du clip ensuite je sécurise trois fois je fais un noeud et j'attache vous voyez c'est ça bouge pas c'est bien sécurisé et je coupe mon fil tout simplement et encore une fois j'attache c'est vraiment vraiment simple à faire c'est juste un travail de couture comme je l'ai dit plus tôt et voilà mes extensions sont terminées je vais maintenant passer à la pause je vous ai dit que les les mèches que j'ai choisi se rapprocher plus ou moins deux de ma texture de cheveux mais en fait il faut encore que je travaille un peu mes cheveux pour que vraiment les mèches et mes cheveux se mélangent plus ou moins bien donc je préfère toujours étirer légèrement mes cheveux avec des bigoudis comme ça ils sont disciplinés ils sont plus étirés et ils vont se mélanger plus facilement aux extensions personnellement j'aime porter mon afro avec une raie sur le côté on sait ce que je fais je fais ma raie et ensuite je viens poser mes extensions ne fait pas trop attention à mes cheveux parce que je suis sur le point de les laver et je me suis dit que j'allais tourner la vidéo avant d'aller me laver les cheveux donc voilà je pose mes extensions je commence toujours par l'arrière de ma tête je pose une première sur ma nuque et ainsi de suite je remonte personnellement je n'ai pas de façon particulière de poser mes extensions mon idée c'est d'avoir plus de volume alors je privilégie les zones où j'ai moins de volu comme sur les côtés parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de casse et au niveau de mes temps plat et j'ai les temps peu un peu dégarni donc je prends le soin de mettre des extensions sur ces zones là et ce sont les plus petites extensions que je mets ensuite je recouvre toujours les extensions de mes cheveux pour ne pas que que ça se voit voilà et j'hésite pas à utiliser mes doigts pour le coiffer et pour vraiment voir comment est ce que je voudrais positionner mon afro donc voilà je pose les cinq extensions à clip deux sur les côtés et les trois autres à l'arrière vraiment de façon un peu plus proportionnelle on va dire ensuite avec mon peigne je viens me coiffer j'arrange avec mes doigts et voilà on obtient facilement en cinq minutes un afro un peu plus volumineux et voilà c'est facile à porter c'est rapide et ça coûte pas vraiment cher moi j'aime bien quand on a les cheveux fins c'est une alternative qui moi me plaît ensuite voici une deuxième façon de porter les extensions j'ai plutôt enlevé les clips qui sont à l'arrière de ma tête sur la nuque pour avoir un afro un peu plus carré et beaucoup plus volumineux je sais pas si vous allez voir la différence mais voilà j'espère que ça vous aura plu on se dit à bientôt bisous